Nous sommes le 9 mai 2023. Toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans la grande tribune de ce jour. Mesdames et messieurs, je vais rapidement passer aux grandes lignes de l'actualité qui restent dominées par ces nouvelles. Le gouvernement revoit à la hausse le bilan du drame de Calais au sud qui vaut le nombre de morts. S'élève actuellement à 401 morts. Guerre dans l'est de la RDC, les sommets des Windhoek viennent d'approuver le déploiement de la force de la SADEC en RDC. Les sommets ont donc approuvé le déploiement de la force de la SADEC pour soutenir la RDC afin d'instaurer, de restaurer la paix et la sécurité dans l'est. Donc c'est clair que la SADEC s'engage militairement sous le terrain et va déployer incessamment une force. La SADEC a recommandé que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants et tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'avoir une action efficace, harmonisée, a fait savoir Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères. En République démocratique du Congo, cela fait deux ans que, des ans jour pour jour, depuis que l'état de siège a été décrété dans deux provinces, celle du Nord Kivu et de Litori, afin de mettre fin à l'insécurité dans cette région. Kinshasa, l'association fiscale internationale, organise le mardi 9 mai de 9h à 14h. Donc aujourd'hui, au salon Virunga de Memling, une conférence débat sur le thème « L'expérience belge en matière de lutte contre la fraude fiscale ». Source d'inspiration pour la RDC. Martin Faulot était hier devant ses militants. Il a déclaré, je cite, « Aujourd'hui, quand Chilombo parle, vous avez l'impression que c'est Faulot qui parle ». Nous allons marcher le 13 mai pour dire à Kagame, à ses complices, qu'ils ne parviendront pas à balkaniser la République démocratique du Congo. Martin Faulot accuse Tshisekidi d'avoir volé ses mots pour dénoncer Kagame. Kassar Rental, l'IGF démantèle deux comptes bancaires frauduleux avec une somme avoisinant les 600 millions de dollars américains mis en place par les autorités provinciales. Ces fonds proviennent du gouvernement central. Le gouverneur de province du Kassar Rental est pointé du doigt. Déploiement annoncé des troupes de la SADEC. Donc, analyse et mise en perspective, crise, la crise et l'insécurité alimentaire, quelles sont les causes et quelles sont les possibles solutions. A toutes et à tous, merci d'être avec nous. C'est parti donc pour la grande tribune. Bonjour professeur Edi Yenny, cadre de nouvel élan de monsieur Adolphe Mousito. Bonjour Dan, j'ai sali mon co-débatteur et tout le téléspectateur. Voilà, monsieur Éloge Mandeué. Bonjour monsieur Éloge Mandeué. Comment allez-vous ? Bonjour monsieur Dan, je veux bien. Et je profite aussi de cette occasion pour saluer le professeur et aussi nos aimables téléspectateurs. Ça fait un moment que vous avez un peu disparu. Non, pas vraiment que je disparu. Comme vous connaissez, monsieur Dan, moi je suis un monsieur de l'Ikassi. Donc de temps en temps, je dois être chez moi, je dois être avec les miens et voir un peu, surtout que nous sommes dans une situation de crise. D'ailleurs, c'est l'un des sujets de ce jour. Nous avons un sérieux problème de crise alimentaire ou encore d'insécurité chez moi à l'Ikassi. Donc vous comprenez que de temps en temps, il faut insécurité alimentaire ainsi qu'insécurité même en termes de vies humaines. Donc nous sommes obligés un peu d'être près de notre pour le soutenir et aussi leur apporter ce qui est nécessaire. Du fait que nous faisons partie des leaders d'opinion. Donc nous sommes là, nous sommes toujours à Kinshasa, entre les deux villes, l'Ikassi et Kinshasa. C'est votre fief électoral. Oui, c'est ma fief électorale, c'est ma ville qui m'a vu grandir. Vous a vu grandir. Merci beaucoup, professeur Elieni. Un commentaire avant de lancer les hostilités. Oui, juste là, je vois que ce n'est pas ça qui me tient qu'aujourd'hui. Généralement, on n'a pas d'infrastructures routières. Vraiment, c'est un problème aujourd'hui. Quand vous prenez Matankoum à Saint-Phil, une voie complètement délabrée. Vous prenez pratiquement la route Nzoko, là où vivait l'ancien premier ministre Gizenga. En tout cas, la voie est complètement délabrée. La route Mokali, n'en parlons pas. La route Mokali, c'est là où on a construit la sous-station Kibunda pour alimenter Tuchangu et une grande partie de Mouamba en énergie électrique. Et fort malheureusement, la SNEL ne s'est pas pratiquement vaguée à cette occupation par manque d'accessibilité à cette partie. Donc la voie est vraiment impraticable. Là, nous demandons au gouvernement de pouvoir y penser. Parce qu'il y a des ouvrages si importants, construits par des serres religieuses, des écoles, vous avez juste des hôpitaux. Donc voilà, il y a aujourd'hui juste, on a dit ici, la vie devient de plus en plus indénable. Et juste laissez-moi parler un peu de la marche des mamans de la Mokka qui sont allés déposer un mémorandum auprès de l'ambassadeur de l'Union Européenne à Kinshasa, lui interpellant pratiquement à ouvrir un peu l'oeil. Il y a vraiment de la Mokka, Fayul ou Mousto ? Non, la Mokka, la Mokka, Fayul n'est pas de la Mokka. Ah d'accord. Fayul est des blocs patriotiques. Ah d'accord. Donc il n'est pas de la Mokka, ils organisent pas de marcher sur une marche d'ici là. Ok. Donc Fayul n'est plus de la Mokka, voilà. Donc les mamans de la Mokka, la Mokka c'est cette plateforme coordonnée aujourd'hui par le Nouvel Élan. Donc voilà, donc elles sont allées déposer un mémorandum auprès de l'Union Européenne, donc de son ambassadeur, pour demander à l'Union, au pays de l'Union Européenne d'avoir quand même un œil regardant sur ce qui se passe à l'est du pays parce que c'est pas normal. Aujourd'hui nous avons perdu plus, cette guerre c'est la plus désastreuse que l'univers, que l'humanité ait connue. Ce n'est même pas la première non plus encore la deuxième guerre mondiale. Parce que cette guerre a fait des morts plus que toutes les guerres que l'humanité a connues. Vous imaginez un peu. Mais cette guerre apparemment, on n'en parle pas, si c'est à l'écran, on voit toutes les puissances crier, crier, voilà l'écran, mais il y a aujourd'hui une sorte de low cost oublié en RDC. Une sorte de low cost oublié, oublié par toutes les puissances. Mais c'est là où se déroule, je dirais, pratiquement la troisième guerre mondiale. Se déroule en RDC. C'est là où toutes les forces, toutes les forces sont là, se battent pour contrôler la partie est de la droite de la RDC. Mais on s'était. Voilà. Mais il y a aussi eu cette inondation qui a endéié le sud Kivu, le territoire de Calais. 400 personnes sont décédées, emportées par les eaux de pluie, les inondations. Oui, sincères condoléances à notre autorité morale, qui a perdu des frères, des sœurs à Calais. Et aussi, nous présentons nos condoléances à toute la population congolaise. Parce qu'aujourd'hui, quand vous promenez, vous voyez, les drapeaux sont en berne. Donc, c'est quelque chose qui nous a tous frappés, qui nous a choqués. Et paix aux âmes des illustres disparus. Paix aux âmes des illustres disparus. Mesdames et messieurs, 400 personnes sont donc décédées. C'est des villages entiers qui sont partis. Oui, c'est vraiment regrettable. C'est très, 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 très regrettable. Alors, premier sujet, mesdames et messieurs, déploiement annoncé des forces des troupes de la SADEC. Analyse et mise en perspective. C'est ça le premier sujet. Déjà, le gouvernement espère, cherche, souhaite le départ des forces de l'ÉAC pour que ces forces-ci viennent prendre place et combattent l'AM23. Parce que les élections arrivent. Vous avez suivi le président angolais qui s'est confié à RFI, qui a dit que les élections approchent. Il faut que cette partie du pays soit pacifiée pour que tout le monde participe aux élections. Professeur Edi Yeni, je commence avec vous. Votre lecture de cette annonce qui a été faite, mais il n'y a pas de date précise encore annoncée. Quelle est votre lecture de la nouvelle ? Comme je disais tantôt, vous savez que la guerre à l'est de l'RVCGT, je parle de la guerre. La guerre parce que les Congois ménoncés, aujourd'hui, par des pays voisins, par ses voisins. Cette guerre est pratiquement le plus grand drame que l'humanité ait connu. Parce que nous avons perdu plus de 13 millions de Congolais dans cette aventure. Ça fait aujourd'hui plus de 20 ans, plus de 30 ans même. Donc l'humanité, apparemment, n'en parle même pas. Il y a semblant de la part, pratiquement, de la communauté internationale. Mais c'est là où se déroule, je dirais, la troisième guerre mondiale. Vous savez, toutes les nationalités, dans ce qui se passe, pratiquement à l'est du pays. Quand la SADEC s'annonce aujourd'hui, je pense que de la part du gouvernement, le gouvernement doit accepter qu'il y ait d'abord erreur. Le fait d'aller pratiquement adhérer la SADEC, nous, de l'opposition, nous avons demandé de la résistance. Juste, nous devons demander au gouvernement de ne pas y aller. Parce que cette organisation est constituée des forces ennemies du Congo. Ennemies, ennemies, partenaires du Congo. Mais bon, peut-être, aujourd'hui, ils sont quand même ressaisis. Ils sont partis. Parce que tous, on a juste suivi différentes déclarations. C'est-à-dire, tous celles du fils de Gagame. Du fils, pardon, de Mousséveni. Et je vais encore souligner la déclaration de l'actuel président Kenyan, lorsqu'il était encore vice-président. Donc, c'est là, déjà, qu'on rebourait avec cette complicité qu'est craignait la résistance dans l'adhésion, pratiquement, de la RDC, dans cette organisation. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est pratiquement un fiasco. Maintenant que nous recourons à la Sadeq, qui est pratiquement une force traditionnelle, qui a toujours travaillé avec la RDC, maintenant, qui pose aussi un certain nombre de conditions. Ces conditions sont pratiquement liées à la coordination, à la cohésion. Parce qu'il y a, aujourd'hui, multiples forces sur le terrain. Comment, maintenant, qui va coordonner les opérations pour qu'il n'y ait pas de désaccord ? Parce qu'en cas de désaccord, peut-être que les tirs peuvent pratiquement partir... En filigrane, le gouvernement souhaite que les forces de l'EAC puissent partir afin de laisser place aux forces de la Sadeq. Vous savez. C'est peut-être ça, les conditions... Sans souhait. Sans souhait. Sans souhait. Non, ce n'est pas un souhait. C'est nous qui avons demandé qu'il vienne au Congo. J'ai dit sans souhait. Comment ça, un souhait ? Sans souhait. Parce que, lorsque vous vous intégrez, vous intégrez une organisation, il y a toujours l'habitude de lire la charte, les règles du G. Mais l'EAC, c'est une structure, en tout cas, à vocation économique, pas forcément militaire. À vocation économique. Mais aujourd'hui, l'EAC est là, non ? C'est pour dire que cette vocation aussi est dedans. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de la vocation économique et oublier, oublier pratiquement le militaire. Vous savez, le militaire est là pour accompagner l'économique. Et aujourd'hui, la politique est même une activité subordonnée à l'économique. La politique est même une activité subordonnée à l'économique. Donc, le premier enjeu est d'abord économique. Parce que pour ces gens-là, ils sont sur une terre en jutez, où on peut trouver des ressources stratégiques, les exploiter, les vendre, avoir de l'argent rapidement. Donc, je vous dis, et quand je dis, pour y entrer, ce n'est pas un problème, mais sortir, c'est tout un problème. Parce qu'il ne faut pas sortir de l'EAC, mais renvoyer les forces de l'EAC chez elles. C'est ce que le gouvernement souhaite faire. Je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'est pas facile ? Le général Jeff Niaga, avant son départ, il avait dit que leur mission, c'est pour une année. Après une année, ils vont voir comment ils peuvent évaluer. Leur mission, c'est pour une année ? Combien de temps que le gouvernement congolais, différents gouvernements, ont pris pour juste faire partir la Monisco ? Et pourquoi ? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais juste, je voudrais ceci. Il y a toujours ramification entre ces forces-là et la Monisco. Il y a ramification, parce que très souvent, nos forces sous-régionales, régionales, dépendent financièrement d'autres organisations. Là, je parle même de différentes forces, forces africaines et autres. Même quand vous prenez la SADEC. Même quand vous prenez la SADEC. Donc, j'ai dit, la situation est vraiment complexe. Je ne sais pas si il faut l'expliquer, on va prendre plus du temps. Mais est-ce que c'est une bonne chose, cette annonce ? C'est un début de solution. Oui, en fait, en ce qui concerne l'insécurité à l'est du pays, en tout cas, je suis congolais. Sur ces points-là, je soutiens le gouvernement. Quand bien même, il a beaucoup péché. Mais en tout cas, je suis dans l'obligation. Dans l'obligation de soutenir mon gouvernement pour qu'il y ait quand même des solutions. Je dois, je ne sais pas. Parce qu'il y a ceux qui mèrent là, ce sont des Congolais. Ce ne sont pas des étrangers. Et c'est vraiment inacceptable de voir un Congolais serrant par toutes les télévisions, en train de soutenir les Rwandais, dire que, non, moi, je suis pour que ces forces-là quittent les Congos. Que la SADEC, qui s'est fait pratiquement une amie, une force amie, qui peut facilement nous aider à se débarrasser de ces forces rwandaises. Pas du M23, de ces forces rwandaises. Au Congo, je pense, nous soutenons. Mais nous disons aussi, avec une certaine clairvoyance, que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire partir les forces de l'AC. Parce que ça, c'est la condition posée par la SADEC. Donc, avant de venir, il faut qu'il y ait une certaine... Lorsqu'il parle de la coordination, et s'y pose que la SADEC, quoi, l'AC doit partir. Mais l'AC, je pense, aura du mal à nous quitter. Mais à la force, il faut juste répondre à la force. C'est là où nous demandons à notre gouvernement. C'est-à-dire ? Nous demandons ce gouvernement. De le renvoyer. De le renvoyer. Les Congos à la plus grande armée de la sous-région. Là, je parle juste de l'Est. L'applicant d'armée, outillons notre armée, motivons le militaire, et on va les chasser. Monsieur Legemond, votre analyse de cette actualité. J'ai beaucoup, ou encore, j'ai religieusement suivi l'intervention du professeur Elie. Mais malheureusement, à la conclusion, je n'ai rien retenu. Néanmoins, à un certain moment, j'ai compris qu'il était Congolais, avec un souci de voir la fin de cette guerre. Par quels moyens ? Je ne sais pas. Mais, ils souhaitent seulement que cette guerre puisse prendre fin. Et pour ça, je suis trop à l'aise, parce que j'ai un compatriote conscient qu'il ne s'agit pas ici d'appartenance politique ou religieuse ou tribale, mais il s'agit de notre patrie, il s'agit de notre nation. Et la nation est en danger. Et le danger nous guette depuis 1996. Ici, il a dit, le gouvernement a péché, mais je soutiens le gouvernement. Donc, est-ce que vous soutenez le gouvernement pécheur ? Et quand vous soutenez un gouvernement pécheur, vous êtes aussi pécheur. Un pécheur, parce que la paix doit revenir. Oui, peut-être. C'est un Congolais qui mère. Bon, peut-être que c'est cela. Et du coup, je ne sais pas. Au moins, ici, il n'y a pas question de parler du professeur. Bien sûr, nous parlons de la situation sécuritaire dans le pays. Je voulais juste essayer un peu de faire comprendre au professeur que... Et les téléspectateurs et moi-même, nous sommes dans la confusion, parce que lui-même, il a dit, c'est un problème complexe. Donc, il nous a mis dans une complexité pour comprendre les choses. Il dit qu'il veut faire partie des forces de l'EAC. Ça demandera des gymnastiques assez terribles, là. Parce que, oui, vous comprenez, quel gymnastique ? Bon, M. Dan, je vais vous rejoindre directement, parce que vous m'avez demandé de faire ma propre analyse. Ma propre analyse est celle-ci. Cette guerre, dès l'entrée de jeu, cette guerre est lée économique. Il s'agit d'un appétit économique d'une institution, probablement au niveau occidental, probablement au niveau africain, qui manifeste leur désir de partager le gâteau qui est le Congo. D'ailleurs, avec Sarkozy, il a dit, je crois que c'est en 2009, en 2009, il avait dit que le Congo devait s'organiser de sorte qu'il puisse commencer à partager sa richesse avec d'autres pays voisins. Maintenant, si réellement c'est ça le problème, si réellement c'est ça le souci, le professeur, étant professeur, il comprend directement qu'il n'y a rien de complexe dans ça. C'est que cette guerre devait nécessairement, permettez, M. Dan, permettez, je veux finir, cette guerre devait nécessairement intéresser tout le monde. L'ASADEC, CRG, l'EAC, l'ONU, l'Union Européenne, l'Union Africaine... Toutes ces relations d'aventurent, pas de troupes au Congo. Oui, parce que... Non, 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 on ne parle pas d'abord de troupes, je parle d'intérêts. Parce qu'il s'agit d'un besoin économique. Et nous, Congolais, nous devons comprendre que cette guerre, ce n'est pas parce que les gens nous détestent, ce n'est pas parce que les gens nous aiment. Ici, ce n'est pas question de sentiments. Alors, pourquoi c'est tourné vers l'ASADEC ? Non, ce n'est pas pourquoi c'est tourné vers l'ASADEC. M. Dan, vous comprenez d'abord qu'il y a des intérêts. Tout le monde a son intérêt dans cette guerre. Et tout le monde veut être présent dans cette situation. Tout le monde... En fait, personne ne veut que... Ce qui se passe au Congo, ce n'est pas ce Congo sans lui. Tout le monde veut être... Partager le gâteau. Mais en anglais, on dit stakeholder. Donc, être... Dans tout ce qui se passe au Congo. Ce qui signifie... Tirer profit. Tirer profit. Aujourd'hui, la RDC, telle que nous sommes là, nous devons être conscients que la solution, elle est d'abord congolaise. Et purement congolaise. La solution est purement congolaise. Purement congolaise. Et le professeur a bien chuté. Mais pour le moment... Il a dit, nous avons une force armée. Aujourd'hui, nous devons soutenir le gouvernement qui est en train de structurer notre armée. Qui est en train de donner une forme à notre armée qui n'existe pas depuis 1996. Et M. Dan, nous ne devons pas oublier l'histoire. Il y a eu dans ce pays, nos compatriotes, des aventuriers, qui se sont réunis au niveau des léméras pour signer un accord qui nous a amenés dans tout ce que nous avons aujourd'hui. Et encore, on croyait que c'était la fin, on retrouve encore d'autres aventuriers en 2009 qui vont signer un accord, CNDP... On se retrouve en 2013 avec d'autres aventuriers qui signent. Mais aujourd'hui, je crois que c'est ça le souci même de mon co-débatteur, le professeur, qu'on ne puisse plus nous retrouver dans cette culture, dans ce cercle vicieux de certains aventuriers pour leurs intérêts qui vont signer des accords. Merci beaucoup, M. Éloge Mondoué. Et donc, nous attendons impatiemment l'arrivée de ces troupes de la SADEC. Mais nous espérons aussi qu'il n'y aura pas de problème de déploiement, il n'y aura pas de problème dans la mise en œuvre de ce communiqué. M. Gaston Piana, bonjour. Bonjour, M. Dan. Je vous remercie pour votre invitation. D'accord. Je salue également mes co-débatteurs, je salue également les Congolais. Bonjour. Donc, j'ai encore un réel plaisir de retrouver encore ce bel cadre de change. Après trois ans, après trois ans déjà. Oui, mais parce que je ne sais pas, vous êtes corrompu par Edoué, je vous crois, ça fait mon moment. J'ai reçu des appels, surtout. Occupé par la ville. C'est la diaspora que je salue également. Occupé par la ville. Par la ville. Non, il ne faut pas suivre les professeurs. Coup de point, tout ça. Il ne faut pas suivre les professeurs. Il dit, la ville se comporte à la merveille, la ville est calme. Alors, M. Gaston Piana, vous êtes à l'ACP du gouverneur d'autorité morale, M. Ngo Bila Mbaka, Argentini. Alors, la première thématique, comme elle est intitulée, déploiement annoncé des troupes de la SADEC, analyse et mise en perspective. À quelle est votre lecture quand vous avez appris que la SADEC compte déployer ces troupes ici au Congo ? Comment vous avez, comment vous analysez cette actualité ? Merci beaucoup, une fois de plus, pour la parole, M. les journalistes. Ça a toujours été mon souhait de voir la SADEC, que la SADEC puisse intervenir à cette situation. Toujours était, toujours. Oui, oui. Vous savez, ici, en République démocratique du Congo, nous avons un président de la République qui aime les Congos ainsi que les Congolais. Dès lors de son accession à la magistratie suprême, le président de la République avait dit pour qu'il se sente à l'aise et qu'il est réellement le président de la République, il faut que les Congolais vivent en fait sur toute l'étendue de la République. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que le président de la République a multiplié des stratégies, des vases de moyens pour voir comment trouver cette paix durable. Et c'est que moi, je n'ai jamais été d'accord avec les AC. Les AC, là, ce sont des aventuriers. Parce que les présidents de la République avaient décreté l'état de siège qui a même des prouesses nécessaires normales. Ça fait deux ans déjà. Oui, parce que grâce à l'état de siège, l'état de siège nous a permis aussi de voir beaucoup de choses qui se passent à l'est de notre pays. Mais les AC qui sont venus tout justement pour appuyer, pour renforcer notre armée, mais malheureusement, depuis l'arrivée de l'EAC, ils ont dit non, ils sont venus pour les... La force tampon. La zone tampon. Moi, personnellement, ça, ça n'engage pas mon parti, ça n'engage pas même notre plateforme igno sacrée, ça n'engage que moi. L'EAC, là, je les considère les aventuriers. Maintenant, le président de la République... Côté du bon côté de l'histoire. Oui, oui, mais le bon côté de l'histoire s'appelle l'igno sacré, M. Lang. Et maintenant, les AC, d'ici là, ils vont venir. Mais hier, je suis... Non, c'était une erreur de... Non, 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 non. Ce n'était pas une erreur d'appeler les forces de l'EAC. Non, 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 je ne pense pas que c'est une erreur. Vous savez, quand vous avez un problème, vous êtes censé chercher des vases moyens et de taper un peu partout pour voir comment est-ce que vous allez résoudre les problèmes. Les besoins de la République, c'est grâce à sa bonne foi qu'il avait fait. Mais malheureusement, l'État ne s'agire pas avec la bonne foi. Mais vous voyez qu'avec l'EAC, c'est... Les prudents, c'est bien qui disent... J'aimerais bien s'écuter. Vous n'êtes pas d'accord. Mais vous dites que le chef de l'État a appelé ces gens-là par la bonne foi. Mais c'est bien, mais je veux dire que... C'est sous base de quoi vous dites ça ? Ça ne veut pas dire que comme je suis le communicateur de l'Union Sacrée, je dois être d'accord avec les chefs de l'État à 100%. C'est un humain. Donc nous aussi, nous sommes là pour redosser les présidents de la République. Nous ne pouvons pas ou ne m'envoyez pas de devenir un gnocologue qui va toujours acclamer Fatih Béton, Fatih Béton, Fatih Béton. Non, non, nous sommes là. Là où les choses marchent, nous encourageons. Nous félicitons les présidents de la République. Et là où les choses ne marchent pas, nous sommes aussi les collaborateurs du chef de l'État. pas n'importe de quelle manière, mais nous sommes là pour dire non, notre chef, vous voyez ici, ça devrait être fait de telle ou telle manière. Donc, moi, avec l'État, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Parce que vous voyez que depuis que l'État est chez nous, l'1-23, ils ont encore conquis d'autres territoires. Mais nous, nous avons récupéré presque zéro territoire. Ils ont dit non, nous avons récupéré qui chiché Bounagana et qu'on sort. Mais ils nous imposent que nos forces armées, ils ne pouvant pas piétuner sur les territoires. Soit ils ont récupéré que les territoires restent occupés par l'État. Mais ça ne peut pas se faire. Nous, nous sommes Congolais. Vous, vous êtes venus en aide, au secours. Donc, tout ce que vous allez conquérir ou récupérer, vous allez les remettre chez nous. Mais vous avez écouté le président Mousséveni qui dit avant que l'État se quitte la République démocratique du Congo, il faut que la République démocratique du Congo ait une armée responsable. C'est une insulte, M. Daï. C'est une insulte. Et le président Mousséveni ne pouvait pas dire ça. Et l'ÉAC, l'histoire de l'ÉAC ne marche pas. Vous allez voir qu'il y a un généraux qui venait de démissionner et il y a encore un généraux qui a été nommé selon les informations dans les irrégularités. Donc, moi, je ne suis pas pour l'ÉAC. Mais je suis au moins content que le président de la République ait fait l'appel à la SADEC. Donc, la SADEC c'est notre partenaire privilégié. La SADEC était déjà en République de la République. Je me souviens quand ils étaient ensemble avec Martin Fayoulou avant qu'ils ne puissent se diviser, ils ont fait appel, ils vous ont demandé de faire appel à la SADEC. À l'époque, vous l'avez fait sous d'oreille. Donc, aujourd'hui, vous rejoignez le point de vue de l'opposition. Qui vous appela à l'époque de faire appel à la SADEC ? Moi, j'étais toujours rationnel de mes prises de position, M. Dan. Ici, nous devons aussi éclaircir l'opinion que l'opposition ne fait pas seulement voir tout un noir et tout refusé. Les présidents de Nouvel Élan, le Kouloutou, le premier ministre honoraire Mouzito que j'aime bien, surtout dans ses prises de position. C'est un proche de lien, ça. Oui, oui, c'est maintenant celui que je considère comme les vrais opposants. Les seuls opposants ? Oui, celui que je considère comme les vrais opposants parce que l'opposition, ce n'est pas seulement rejeter un bloc ou voir tout un noir, mais l'opposition, c'est une chose qui proposait. Là où les choses ne marchent pas, dire non, les présidents de la république, nous, et tant que l'opposition, nous avons voulu pas se faire comme ça, comme ça. Vous voyez que les jours passés, les présidents Mouzito avaient félicité notre gouvernement dans la façon dans la façon où on a mobilisé les recettes ou la façon où l'argent du pays sont en train d'être gérés. C'est-à-dire, les opposants comme vous, c'était comme Mouzito. Mouzito, même si le Congo s'est transformé en quelle catégorie, il vous dira toujours rien ne marche. Donc, c'est-à-dire, c'est un opposant sans position, sans proposition. Ça, c'est Fayoulo. Non, ce n'est pas un opposant, c'est un frustré. D'accord. Un frustré, ce n'est pas un opposant. Professeur Edieni, comment cette se communiquer peut-il, dans quelle mesure on peut mettre en œuvre cette, ce qu'on va dire, les résolutions ici de ce sommet de Namibie ? Je veux dire, quelles sont les contraintes qui peuvent empêcher que cette force soit déployée de façon concrète ? Oui, je vais d'abord juste tenter un peu de démontrer la complexité pratiquement de cette situation à l'est du pays aujourd'hui. Vous savez, le Congo, créé par Léopoldé, avant la création du Congo, c'est d'abord la conférence géographique internationale en Bruxelles. Dans cette conférence-là, toute partie, cette conférence-là qui va pratiquement engendrer, je crois bien, l'association internationale africaine. Et on va clairement définir un rôle à cet espace. C'est lui, de la neutralité, mais également de libre-échange. Et je pense bien que ces objectifs-là définis au 19e siècle continue son bon chemin jusqu'à présent. Ce qui s'est fait, c'est que c'est via l'est du pays. C'est un cas qu'on fournit. C'est pas seulement un espace où toutes les forces sont censées agir librement. Librément. Cette insécurité, nous la vivons il y a une trentaine d'années. Oui, pas une trentaine d'années. Ce n'est pas 50, 100 ans. S'il vous plaît, je vais vous rappeler. Je vous rappelle l'histoire, s'il vous plaît. Laissez le professeur finir son idée parce que ce qu'il a en train de dire est très pertinent. Ah ! On comprend que c'est un nouvel élan et donc on comprend. Non, 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 non. Là, il n'est pas en train de parler de la politique. Il parle du pays. Il parle de l'histoire de notre pays, d'où nous venons et là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve que c'est trop pertinent. C'est vrai ça. Vous savez, de 1885 à 1908, les Congois avaient perdu 10 millions, 10 millions de Congolais. Pourquoi ? Parce que la Belgique était en quête du caoutchouc pour alimenter l'industrie pneumatique européenne, occidentale. Congo est-il. Là, c'était juste l'Équateur et le Maine-Nobé. 10 millions de morts. 10 millions de morts. 10 millions de morts. 1900 ? à 1800. 1885 à 1908. 10 millions de morts. 10 millions de morts. Mais main coupée et autre. 10 millions de morts. Après, on a connu pratiquement les diamants du sang. Là, les Congos utiles, c'est pratiquement juste les Kassai avec son diamant. Et aujourd'hui, on retrouve les Congos utiles. C'est pratiquement l'est du pays. Là, vous trouverez des ressources propres à la révolution de l'air. Donc, à la révolution de l'information et de la communication. Donc, toutes les forces sont là. Ils se disent que c'est notre espace. C'est notre espace. Voilà pourquoi ils se disent que c'est notre espace. Vous faites allusion à qui ? Qui dit que c'est notre espace ? Mais, d'abord, les signataires de la charte de Berlin. De la charte de Berlin. Les 14 États. L'Allemagne, la France, les Portugals, l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique. Tous à la table. Toutes ces puissances-là. Et ils ont choisi un pays neutre comme la Belgique pour gérer quelque chose qui appartenait à l'intérêt mondial. Des États occidentaux. Je suis d'accord avec vous. Je comprenez. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne va pas disconvenir que nous ne sommes plus à l'ère de la colonisation. S'il vous plaît. Nous ne sommes plus colonisés. S'il vous plaît. Le mythe, les intérêts économiques continuent jusqu'aujourd'hui. Le mythe léopolitien. Ce mythe-là du modèle étatique léopolitien continue, fait pratiquement l'ombrage à l'État indépendant. Juste à l'État que nous sommes aujourd'hui. Et selon l'évolution économique du monde. Il vous a dit qu'il y avait d'abord la période pneumatique. On a eu un Congo utile qui était le équateur et le maïnombé. On a eu la période quand on a commencé à conquérir, à imaginer l'espace et la technologie des caméras et tout. On a pensé au diamant. C'était le centre du Congo. après un moment quand on a découvert avec l'histoire métallique et tout et tout l'électronique on a pensé au kataba. Et aujourd'hui avec l'énergie le changement les nouvelles technologies de la communication la menace céleste. Donc en fait à chaque fois le monde évolue l'intérêt c'est toujours Je ne suis pas d'accord avec vous à quel niveau au niveau où nous devons nous aussi congolais nous ne devons pas subir l'histoire nous ne devons pas subir l'histoire nous devons écrire l'histoire nous devons nous auto-déternuer nous prendre en charge au niveau interne cette révolution n'a pas encore eu lieu. Voilà pourquoi nous continuons à subir les mêmes histoires. M. Dan avez-vous déjà vu une telle mission onisienne au monde ? La Monisco est la plus grande mission onisienne depuis que l'ONI a existé. Pourquoi l'ONI va accepter de débourser plus d'un milliard en pour juste la paix en RDC et cette paix-là est toujours à venir ? C'est incompréhensible. Impensable. Impensable. Pour une question juste un conflit entre le Congo et le Rwanda vous déboursez un milliard chaque année par an et vous n'arrivez pas à attendre les objectifs. On pose la question à la Monisco la Monisco dira non le Rwanda possède des armes sophistiquées que non que nous communautés internes Etats-Unis Union européenne Chine Réunie Réunie on n'a pas mesure de posséder. C'est pour dire qu'il y a un oui sous roche il y a un oui sous roche il faudrait juste laisser le lubré le lubré le lubré faire le lubré comme ex aux multinationales parce qu'ils sont là canadiennes européennes donc parce que c'est un espace qui appartient à l'humanité voilà pourquoi moi je dis la solution c'est d'abord de redéfinir les objectifs de notre état jusqu'à présent même le lutte de la première ère n'a pas pu assigner de nouveaux objectifs à cet état cet état continue dans sa trajectoire historique définie par Léopoldé c'est là qui continue on doit redéfinir notre état on doit redéfinir cet état c'est nous congolais qui devons nous même nous congolais c'est là où je suis d'accord avec le professeur Bongeli quand il parle de la raison censée guider notre action et non la déraison c'est d'accord avec vous mais cet africain qui a besoin de s'émanciper cet africain à qui on impose pratiquement tout cet africain à qui pratiquement on dira même tout ce qu'il exporte à une seule destination tout ce qu'il doit importer on sait comment ça arrive ici cet africain est pratiquement enchaîné se déchaîner ça n'est pas une affaire facile c'est pas une affaire facile aujourd'hui je suis juste moi je pense que cette bipolarité cette multipolarité qui s'est définie déjà avec des grandes puissances qui essaient un peu de créer de diviser un peu le monde la Chine et les Etats-Unis c'est une opportunité pour les Congo pour les Congo parce que vous savez les Congo possèdent les ressources stratégiques nécessaires pour les puissances la première guerre mondiale a trouvé sa solution dans les ressources des Congo si la Russie a perdu la guerre froide c'est juste parce que les Etats-Unis contrôlaient le Congo si aujourd'hui vous voyez les puissances en train de se battre moi je dispose telle armée c'est parce que quelque part là ce sont juste deux parties du Congo on vous dit vous avez juste l'iPhone il faut se dire que j'ai une partie du Congo entre mes mains donc le Congo c'est cet espace si stratégique qui peut stratégiquement aussi s'autodéfinir s'autodéfinir c'est là où je fais pratiquement appel à la raison il faut nous devons juste dépasser nos vérités partisanes nos vérités ethnicistes donc c'est là où l'élite politique même c'est pour ça j'ai dit partisanes donc l'élite congolaise l'élite je parle de l'élite intellectuelle économique culturelle politique doit se mettre autour d'une table réfléchir réfléchir Congo réfléchir Congo il y a il y a il y a des écrits réfléchir Congo et pas réfléchir poste pas réfléchir j'ai dit réfléchir Congo moi chaque jour je réfléchis Congo d'ailleurs mon dernier ouvrage je passe intitulé l'état en RDC à quand à quand l'effondrement du mythe du mythe lepolitien parce que je réfléchis Congo il faut réfléchir Congo parce que ce qui se passe aujourd'hui est tellement profond que même toutes les solutions évoquées sont précaires tout ce que nous évoquons comme solution sont vraiment précaires voilà pourquoi on doit vraiment on doit craiser la plaie aller aller loin pour trouver des bonnes solutions à ces grands pays que les autres considèrent comme étant les gâteaux africains l'appel même gâteau africain hier scandale géographique scandale géologique aujourd'hui pays c'est solution solution aux problèmes climatiques solution aux problèmes de la révolution de l'information et de la communication tant qu'on sait à tous ces scandales là un scandale on doit l'éradiquer on doit les combattre un pays solution doit être instable pour que les autres puissent des ressources dont ils ont besoin pour leur paix à Salé Congo merci beaucoup professeur Eliani pour cet éclairage vous nous avez amené dans la science c'est très très bien ça ça nous a permis de comprendre un peu monsieur Elouge est très amoureux de votre intervention bon l'union sacrée de la nation comprenez alors on va évoluer mesdames et messieurs on va prendre la deuxième thématique du jour rapidement avant de prendre la deuxième thématique excusez-moi les solutions à long terme sur cette crise dans la partie est messieurs Elouge-moi rapidement les solutions je crois d'abord je ne suis pas amoureux de la thèse soutenue par le professeur mais seulement sa thèse touche exactement c'est dont l'intelligence l'intelligence il y a congolais doit avoir en fait l'élite congolaise doit à un certain moment de quitter la phase de slogan nous avons 80 millions d'hectares des terres arabes et après nous avons 70% des réserves mondiales du cobalt et après moi c'est moi qui a initié c'est moi qui a initié l'union sacrée et après nous devons quitter ces blocs-là aujourd'hui je vais essayer un peu de rencontrer l'inquiétude de notre frère lorsqu'il dit que quand il y a des erreurs nous dénonçons le chef de l'état actuel Félix Antoine Chilombo je pense que c'est le premier chef de l'état dans ce pays qui a compris exactement que le Congo le problème que le Congo est en train de connaître aujourd'hui n'est pas un problème de jalousie ou de haine ou d'amour mais c'est un problème économique et là où le professeur nous a d'abord amené qui était l'histoire comment on a créé le Congo le Congo ce n'est pas Dan ce n'est pas moi qui avions décidé oui voilà maintenant le Congo sera tracé ainsi ceux-là qui ont tracé ce Congo ils avaient des intérêts pourquoi ils ont tracé le Congo ainsi le Congo n'est pas notre création non le Congo n'a jamais été notre création le Congo n'a jamais été création nous africains nous étions organisés monsieur Dan ne parlez pas pas en état peut-être qu'on nous connaît pas de nous africains parce que nous ne sommes plus à cette époque mais seulement au jour d'aujourd'hui avant que nous puissions trouver des solutions nous devons comprendre d'où nous venons d'où nous venons c'est quoi c'est que le Congo a été créé pour une raison économique et pour une raison économique le Congo sera toujours au centre de conflit déjà vous à l'Union Sacrée vous bouffez l'essentiel de l'argent le Congo ça c'est un autre débat je vais vous répondre comment on va devenir un le Congo sera au centre de conflit comme le Congo sera aussi au centre de solutions ou de paix et là le tout dépend des intellectuels congolais de l'élite de la classe politique ou de la classe élitiste congolaise il y a plein de professeurs à l'Union Sacrée vous faites quoi de cette élite là vous faites quoi vous savez ce n'est pas vous êtes du bon côté de l'histoire ce n'est pas tout celui qui porte la toge on doit l'appeler prêtre ça au moins vous le savez maintenant parce que vous parlez de l'Union Sacrée il vous a dit qu'il est de l'Union Sacrée oui mais je suis de l'Union Sacrée vous aviez compris déjà qu'il y a une différence dans nos propos oui j'ai compris oui voilà c'est pour vous dire que l'Union Sacrée est un ensemble de pensées et moi je suis dans cette pensée d'abord une pensée socio-démocrate et vous trouvez à l'Union Sacrée de 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 quelle idéologie déjà vous avez vous posez quelle idéologie qui sous-tend l'Union Sacrée non mais c'est ça que je suis en train de vous dire ici moi personnellement moi je suis de cette classe qui réfléchissent qui réfléchissent qui réfléchissent sociaux-démocrates et là c'est la FDC mais vous avez je donne un exemple le MLC ce sont de comment encore les appels encore des libéraux des libéraux le MLC seront des libéraux mais nous sommes tous deux à l'Union Sacrée donc du coup vous allez comprendre que même deux fois en termes de devoir certains intérêts politiques nous les voyons différemment mais nous sommes tous ensemble pourquoi parce que nous nous sommes tous engagés comme lui comme moi nous nous sommes engagés à accompagner le chef de l'État pour réussir son mandat et pourquoi parce que lui comme moi nous nous sommes dit ce monsieur a compris le vrai problème du Congo et le vrai problème du Congo il faut que la classe la classe des élites comprennent que nous avons maintenant besoin aujourd'hui de nous mettre ensemble et réfléchir aujourd'hui quand Paul Kagame a dit tout ce qu'il a dit concernant je ne sais pas comment on appelle les frontières et tout mais il y a combien de professeurs qui l'ont ramassé combien de professeurs congolais et vous allez dire que ces professeurs sont de l'Union Sacrée ou ils sont de la Mouka ou je ne sais pas du FCC non ce sont des Congolais c'est la classe élite congolaise et aujourd'hui je crois que nous devons réfléchir comme ça vous savez monsieur Dan il sera mieux un jour vous appeler vous savez je suis de l'FTC vous savez qu'il est du parti du gouverneur vous savez qu'il est de nouvel élan de nouvel élan mais dès que vous nous appelez mais à un certain moment vous ne devez pas être choqué lorsque nous parlons Congo et qu'on ne parle pas parti politique parce que vous directement vous avez tendance à dire ah oui vous comprenez ces ces nouvel élan et l'Union Sacrée non ils sont opposants je ne l'ai pas dit république du coup moi je dois être contre non pas du tout ah mais voilà je suis totalement vous êtes indépendant ici je veux juste faire comprendre que le congolais doit s'habituer à ce que à la lure où vont les choses l'intelligence congolaise doit parler le même langage république et parler république c'est parler des intérêts des congolais et non pas aller signer des accords pour venir inverser le pouvoir pour je ne sais pas aller signer des accords pour que tel pays ne puisse pas vendre à ton pays le maïs aller signer des accords pour que oui tel pays puisse attaquer ton pays dans tel non il faut que cela change merci beaucoup monsieur Lodge il faut que cela change parlons d'abord république même si on est à l'union sacrée alors monsieur Gaston Piana bonjour une nouvelle fois quelles sont vos solutions que vous allez proposer vous pouvez proposer solution à long terme à long terme pour cette crise de l'est de la RDC bien que c'est un plateau monocolore allez-y une partie je me ravi à éloge mais je dois éclaircir sur aider le président de la république cela ne signifie pas tout simplement acclamer ou applaudir même si là où les choses ne marchent pas je répète encore une fois de plus mon frère vous ne devez pas m'envoyer de devenir un nosologue qui va toujours acclamer le président de la république même là où les choses ne marchent pas non nous sommes là pour aider le président de la république je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous voulez le changement de la classe politique je n'ai jamais cessé de le dire que nous avons une classe politique non classable une classe politique non classable pourquoi et comment ici vous allez voir que si les présidents et les professeurs et les dénés allez-je dire deviennent le président de la république aujourd'hui à 15h donc déjà à 17h dans son plan quitte la CP et devient hyéniste par conviction donc vous allez voir que les gens priorisent leurs intérêts mercantilistes au détriment de l'intérêt du pays ici ce que moi je vais proposer c'est l'unité des Congolais c'est l'unité des Congolais mais c'est les journalistes avec ce qu'il venait de soulever concernant les maïs imaginez-vous que un Congolais qui désire diriger ce pays mais au moins qui préfère priver les Congolais des maïs pour dire non 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 il ne faut plus envoyer des maïs ici alors quand il y aura une crise comme je suis un opposant je vais maintenant utiliser ça comme en Libye pour dire non voici voilà le pays ne marche pas non et surtout l'autre point nécessaire que les professeurs avaient soulevé vous voyez ce qui se passe ce sont des multinationales et il y a aussi l'occasion comme les professeurs ils venaient de le dire ce qu'on s'en a c'est ce qui se passe Russie Ukraine Chine les Etats-Unis dont la RDC doit aussi trouver les partenaires fiables les partenaires crédibles et surtout sincères parce que ce qui se passe les gens pensent que les Congolais doivent mourir pour les intérêts d'une partie or ce n'est pas ça monsieur Dan nous sommes un pays riche mais avec une population extrêmement pauvre donc cette richesse ne profite ni pas ni le mât au Congo ainsi que aux Congolaises et Congolais donc moi ce que je propose ici c'est premièrement l'unité du pays parce que si le Congo a un peuple uni alors autour de cette unité il sera difficile aux ennemis de ce pays de pénétrer facilement comme si tel est le cas parce qu'aujourd'hui les Congolais sont faciles sont prêts à signer des accords à n'importe qui tout simplement pour qu'ils deviennent le président de la république et alors demain et le lendemain parce que tous comme aujourd'hui c'est que notre pays est aujourd'hui nous décrions l'infiltration avec les Rwandais et les Ougandais mais c'est parce qu'on avait signé des accords avec eux et aujourd'hui ils sont ici ils sont restés nombreux ils nous ont infiltrés jusqu'à la malle et puniaire donc c'est un peu ça le président de la république comme nous dans la CP nous soutenons à 200% les présidents de la république également avec notre autorité à notre secrétaire général Charles Mbutamontou jour et nuit nous apportons notre soutien indéfectible au président de la république mais sauf que nous n'allons pas flatter le président de la république parce que là c'est l'unique parti politique lors de notre sortie officielle nous avons dit nous allons offrir une majorité écrasante au président de la république et nous avons qu'un seul et l'unique candidat aux élections il s'appelle vous avez fait des très très mauvais très très mauvais choix comme certains le disent des très très mauvais choix vous avez fermé Zando à la CP vous avez fermé Zando et vous avez lancé un projet Kinbo Peto aujourd'hui Kinshasa beaucoup disent que Kinbo Peto qui est très très sale les embouteillages les profs Yenny venait de parler de Kim Anse chaque fois qu'il fait un biscuit c'est toujours Kim Anse qu'il n'a pas de route qu'il n'a pas d'eau qu'il n'a pas de courant vous avez à la CP ça laisse à désirer vous soyez le chef de l'état en faisant quoi ? en faisant le marché ? en quoi faisant ? M. Dan laisse-moi vous dire ce que les choix du président de la république de Félix c'est un choix judicieux les professeurs ont dit Yen c'est l'homme de Kim Anse c'est pourquoi moi j'avais dit si moi je ne peux pas tout encourager là où les choses ne marchent pas même à la CP vous voyez qu'il y a un bourgmès qui n'a jamais été nommé mais qui travaille est-ce que je dois encourager ça parce que je suis dans l'union sacrée ? je ne pense pas merci beaucoup il y a un bourgmès qui est Akim Anse qui travaille qui n'a jamais été nommé mais il y a une dame c'est qu'il est nommé je ne chappe encore Picasso qui est nommé sur l'ordonnance présidentielle mais qui ne travaille pas est-ce que vous allez me dire que non ? je dois encourager ça parce que je suis dans l'union sacrée je ne passe pas le linge c'est l'avant famille ça c'est votre cousine interne vous allez régler ça entre vous c'est clair à construire des routes trans ici je ne parle pas de la réhabilitation mais construction de la route donc il a eu à nettoyer cette ville donc d'une manière exagérée monsieur Dan le gouverneur de la ville il arrive le gouverneur de la ville il ne trouve rien dans la question de l'état mais je vous dis c'est pas possible Ngobila arrive Ngobila arrive comme gouverneur de la ville et trouve des dettes partout dans les banques et le peuple existe c'est à dire il est là c'est un homme qui réalise c'est l'autre qui travaille selon la vision du président de la république très bien merci beaucoup monsieur Gaston Piana on comprend que le gouverneur Ngobila il fait son travail avec brio et prouesse alors professeur Dieny on va finir le temps va très très vite on n'a vraiment pas alors il nous reste 10 minutes on va prendre 3 minutes chacun pour parler de de ce sujet qui est phare c'est vrai on l'a évoqué hier mais on va aussi l'évoquer aujourd'hui on aurait aimé l'évoquer un peu plus mais bon le temps va très très vite parfois on ne le voit pas filer la crise est de l'insécurité alimentaire quelles sont les causes et les solutions que vous pouvez proposer en 3 minutes cause et bon en fait premièrement ça veut dire disons disons parfois on va prendre nos téléspectateurs que les combos avec ces 80 millions de terres agricoles rables pratiquement 4 millions de terres irrigables les combos ne produisent rien sa production s'apparente à celle du Sahel sa production avec tout ce que les combos a comme potentialité mais sa production apparente à celle du Sahel donc nous produisons autrement la même quantité que ceux qui font de la télévision au Sahel les combos aujourd'hui il y a un problème il n'y a que 10% des Congolais qui situent en pratiquement l'électricité c'est un facteur important pour l'auto pour rehausser un peu notre agriculture en produisant on va les produire ici mais comment conserver comment conserver il faut qu'il y ait de l'électricité mais imaginez-vous un pays comme les combos un pays je dirais un scandale le même un scandale en termes pratiquement de production d'énergie électrique mais les combos il n'y a que 10% des Congolais qui sont pratiquement électrifiés 10% et 50% c'est à Kinshasa il y a Katanga dans le millier Rose 1% 1% seulement or aujourd'hui nous avons on peut amagasiner pratiquement avec des récipients laissez-moi dire ça avec des récipients le soleil on peut juste conserver le soleil on peut conserver on peut juste à partir de nos vents produire de l'électricité mais les Congolais ne c'est pas pratiquement tout ça donc moi je pense qu'aujourd'hui le gouvernement doit élaborer des politiques publics idoines en cette question parce que quand je suivais les chefs de l'État lors de son investisseur il était clair en disant que c'est maintenant la révenge du sol sur les sous-sols j'étais très content donc il nous disait que c'est maintenant c'est l'erre de l'agriculture or en réalité si nous voulons absorber le chômage même de gêne on doit penser à la culture la seule activité capable capable d'absorber au moins 70% de nos chômères et qui peut nous aider à se faire assez de devises étrangères avec la relance de la culture je ne veux pas toujours imaginer cette agriculture très industrialisée non vous encartez par contre les paysans parce qu'à l'époque ça faisait comme ça c'est pas avec les boucanalos que vous détournez demain et sans production sans rien vous détruisez un partenariat sur la relation de l'état il nous faut des politiques agricoles l'encadrement que le ministère de la culture avec ses ingénieurs soit quand même que les uns soient formés il faut encadrer les paysans il faut mettre en paix des moyens pour avoir des intrants agricoles je ne veux pas des gros des tracteurs non des intrants agricoles essayez un peu parce que les congos parce que là on parle de la culture on voit la pêche l'élevage aussi on a des eaux ou juste les poissons mères de vieillesse mais on ne sait pas donc voilà pourquoi il faut même acheter des bateaux de pêche pour faire de la pêche même industrielle on a on a on a on a on a de l'ac partout on a le fleuve Congo donc quand je vois les conglés se mourir devant je me dis ça c'est un manque de vision d'accord monsieur le legement de 3 minutes aussi cause et solution cause et solution c'est pratiquement la même chose avec ce que nous étions de dire ici oui par rapport à la sécurité à l'est d'autres pays vous savez monsieur Dan j'ai été choqué personnellement j'ai été choqué que nous puissions avoir une délégation de cette ministre aller dans un pays pour nous ramener les sémences on peut nous dire que ce sont des sémences améliorées mais moi je vais poser la question mais comment on n'a pas nous comme Congo ces grands ces laboratoires parce que vous savez avant l'époque à l'époque coloniale avant qu'on puisse obtenir l'indépendance la RDC était un pays industrialisé et un pays industrialisé c'est que nous produisions d'abord avant l'indépendance nous produisions d'abord tout ce dont nous consommons en tout cas 80% de ce que nous consommons était produit au Congo dans chaque aspect de la vie donc l'agriculture s'est portée très bien on avait des centres de recherche agricole à l'RDC oui que certains existent que de nous on avait dans ce pays de petites industries qui nous produisaient de jus qui nous produisaient des allumettes mais aujourd'hui il faut importer tout ça mais maintenant aujourd'hui monsieur Dan ce que nous devons faire c'est que en économie il y a ce qu'on appelle l'histoire économique de tout un pays tout ce qu'on est en train de vivre ici c'est que l'économiste congolais n'arrive pas d'abord à s'arrêter un moment et lire l'histoire de ce pays d'où nous venons et où nous sommes moi je suis économiste et mes recherches sont dirigées vers le développement rural donc l'économie rurale ce qui signifie il faudra un certain moment nous entrons nous soyons concrets lorsque nous commencions à faire certaines analyses et là nous venons d'où nous arrivons où et aujourd'hui le Congo sur le plan agricole le Congo était tombé avec le démon de la zaérénisation c'est quand on a perdu le Congo et à un certain moment avec le gouvernement Congo on a essayé de relever certaines choses il a initié on appelait le gouvernement de j'ai oublié j'ai oublié le terme mais la politique d'agissement c'est quoi structurel non la politique d'agissement structurel on va juste relancer voilà alors malheureusement à 80 ans 91 92 il y a eu les pillages qui sont arrivés encore qui ont détruit mais maintenant ce que nous devons faire la solution se trouve au Congo la solution se trouve au Congo où il faut aller dans le réussite du passé qu'est-ce qu'on faisait qu'on ne fait pas aujourd'hui et ce qu'on faisait c'est qu'on n'investissait pas dans les recherches agricoles on investissait dans les recherches agricoles qu'on ne fait pas aujourd'hui ce que se faisait dans le passé on avait des techniciens agricoles ou agronomes bien formés qui étaient dans chaque territoire localité mais aujourd'hui on n'en a pas on avait des écoles secondaires qui formaient des diplômés d'état agricoles dans la pêche mais aujourd'hui ça n'existe pas il y avait les NIRAS les NIRAS tout ça ça existait mais ça n'existe plus au fait la solution pour mettre fin à ces choses il faut retourner dans ça aujourd'hui le Congo en 2003 a signé l'accord de Maputo je dois chuchote l'accord de Maputo où on doit allouer 10% de notre budget au secteur agricole mais c'est à peine et là c'est le budget de 2023 on vient juste d'allouer 5% de notre budget au secteur agricole bien sûr ce sont des efforts mais nous devons exiger qu'on aille plus vite d'accord merci monsieur le logement deux monsieur Gaston Piana crise alimentaire crise agricole que nous connaissons quelles sont les causes quelles sont les solutions que vous proposez merci beaucoup monsieur le journaliste là je suis l'homme le plus aérien parce que je viens maintenant de comprendre qu'en étant des lignes sacrées il ne faut pas tout applaudir vous voyez donc là je suis content il y a une délégation de neuf ministres avec une diète privée qui se sont rendus en Afrique du Sud Zambie tout ça uniquement pour chercher que le maïs notre économie est à 90% exavertie et c'est tout à fait difficile et impossible de trouver une solution surtout quand il s'agit de l'alimentation ainsi que de maïs nous avons une terre arabe oui mais quelle politique que le gouvernement a mis en place pour résoudre ces problèmes au programme du gouvernement débattu même à l'Assemblée nationale validé même les premiers ministres avaient un programme très ambitieux concernant l'agriculture mais en 2022 ils avaient disposé combien 1.5 million comme ça dans l'agriculture 5% et maintenant 1.5% maintenant c'est 5% mais c'est toujours insuffisant c'est toujours insuffisant il faut revenir vous savez comme Eloge venait de le dire ici il y avait Kanemaka cessé initié par Mouzé le président de la république a essayé de relancer ça il y a quand même des réalisations il y a quand même la production de maïs mais pourquoi pas le faire tant autres pourquoi pas relancer Moukangalozo que Augustin Matad avait semé le maïs à Moukangalozo pour récolter l'université donc à Kindou donc moi je pense que nous devons nous devons mettre une politique agricole ici chez nous nous devons produire nous avons des terres parce que ils sont ils sont allés pour dire non nous amenons des séances donc les frais d'émission de 11 minutes les séjours d'être privé tout ça ce sont des sommes colossales qu'on dépense absolument pour rien et pour trouver aucune solution et moi Vital Kamer quand il était encore sur les bancs de touche ils avaient dit non moi dans ce pays il faut l'agriculture il faut stabiliser l'économie ainsi de suite mais malheureusement il arrive là il commence encore à faire des navettes un peu partout pour aller chercher de maïs donc à l'extérieur moi je pense que le président de la république a un programme très ambitieux mais sauf que au sein des lignes sacrées nous avons beaucoup de moutons noirs nous avons beaucoup de gens qui ont des ambitions présidentiables et présidentielles qui pensent que le président de la république doit impérativement échouer pour qu'il ait un discours c'est ça encore Vital Kamer aujourd'hui non je n'ai pas c'était le nom de Vital Kamer lignes sacrées j'ai dit bien j'ai dit bien j'ai dit bien au sein de lignes sacrées une pathologie encore non je dis bien non non professeur nous sommes en politique non nous sommes en politique on ne peut pas on ne peut pas cacher les ambitions ou on ne peut pas interdire aux gens d'avoir des ambitions parce que moi je ne vois pas un Vital Kamer un économiste avéré vient ici on suit une délégation de neuf personnes pour aller chercher le maïs bientôt il y a journal nous devons donc libérer le plateau pour le journal merci beaucoup messieurs pour la qualité de ce débat merci à tous je n'ai pas de position je vous taquine pour que vous puissiez ressortir le meilleur de vous-même alors j'espère que le public me comprend portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada